et bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est reparti pour une nouvelle analyse des crypto donc ce point crypto on va le consacrer au btc et à l'ethereum on va regarder ce qui se passe sur ces crypto là parce que en ce moment et bien c'est plutôt baissier et du coup si le btc l'ethereum chute et bien les autres alcoines devraient chuter également le btc aujourd'hui il tente de tenir son support à 20000 dollars à moins 4,38% l'ethereum à moins 9% comme le bnb il essaye de rester au dessus des 1000 dollars et puis on a le xrp moins 6% le solana moins 12% voilà pour marcher des cryptos plutôt baissier aujourd'hui on va aller voir bien sûr ce qui se passe sur les graphiques mais avant ça petit tour sur ce qui s'est passé hier dans l'arrêt team pour le wsot la compétition internationale de crypto trading qui a lieu en ce moment donc hier on enchaînait avec la deuxième journée du wsot l'arrêt team et bien avait remporté déjà un premier trade lors de la première journée pour rappel et bien 21,42% sur ce signal de trade une cassure de ce triangle qui était un rising wage et qui avait donc de fortes probes à de casse à la baisse et un pattern également et bien qui du coup est allé chercher son objectif qui correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure et qui correspondait du coup exactement en fait à ce précédent point bas se trouve qu'on allait largement chercher l'objectif et du coup c'est pour ça que le trade était gagnant maintenant la deuxième journée a commencé hier avec la rentrée en cassure sur ce pattern en m5 donc un rising wage également qui évolue à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant donc on avait été rejeté sur le haut du pattern et du coup on avait un double niveau de résistance celui-ci vous voyez qu'ici on avait été rejeté ici récemment ainsi qu'ici on avait fait un rebond avant de repartir donc en théorie ce niveau pouvait faire résistance si jamais on revenait le tester donc on avait ce niveau en résistance horizontale ensuite ce niveau de résistance latérale qui relia les précédents points entre eux ensuite on avait la qui joue de la tenkan et puis la train line ainsi que le nuage en résistance même si on savait qu'ils sont devaient encore retester ce nuage pour voir s'il faisait vraiment en fils de résistance ou s'il allait permettre un rebond donc on a pris le risque qu'on est rentré ici malgré aussi le fait que la shikuspan ne validait pas encore le mouvement mais qu'on avait été rejeté ici une première fois donc ça laissait quand même de fortes probas de ne pas retourner au dessus du niveau des 21 185 mon niveau là il était tout simplement et bien mon niveau de stop loss sur lesquels j'étais invalidé si jamais je sortais si j'allais plus haut que ce niveau là puisque tout simplement on cassait le pattern en m15 et du coup on donnait un signal haussier donc il se trouve que finalement et bien on a lutté pendant un petit moment à l'ouverture de la session us notamment donc le prix a failli aller chercher mon stop loss mais on voit qu'on a quand même bien été rejeté sur cette train line tout le long en fait de la journée finalement avoir de nouveaux rejets et puis repartir à la baisse donc on a eu ici un épaule tête et épaule qui a permis au prix en fait de repartir à la baisse en direction et bien de l'objectif vous allez pouvoir le voir on a touché petit à petit au long de la journée et bien notre objectif on est même en fait allé en cassure de ce pattern ici en m15 donc au final on a été gagnant sur ce trail également donc le deuxième trail de la red team qui a été gagnant 22,40 % soit un total de plus de 43 % au final de pnl sur ces deux trades si vous êtes intéressés pour rejoindre la red team et bien vous pouvez toujours le faire même si la compétition a déjà commencé il vous suffit d'aller sur twitter et de cliquer sur mon premier lien sur le tweet épinglé vous pourrez ainsi accéder à d'autres signaux de trade et puis à la discussion de la red team ainsi qu'aux récompenses que je vais offrir aux membres de la red team allez sur ce on peut maintenant passer à l'analyse du btc et de l'Ethereum allez on commence donc par le btc en 4h alors là attention parce qu'on est en train de réintégrer dans cette train line ici et du coup vu qu'on repasse en dessous il ya des chances quand même de recasser ce niveau de support par le bas donc il faut vraiment surveiller ce niveau là très très important qui a permis à rebondir en fait le prix une fois deux fois trois quatre cinq là ça serait la sixième fois en fait qu'on rebondirait donc à voir si on rebondit une sixième fois ou si on repart à la baisse dans tous les cas si on repasse en dessous des 19 400 dollars il ya de fortes chances qu'on revienne chercher 18000 c'est ce que je disais déjà lorsqu'on est rentré en trade ici je disais attention parce que le point d'invalidation sera ici le stop loss à 19400 et quelques si on repasse en dessous on va chercher 18000 donc maintenant à voir mais ce qu'on pourrait faire c'est éventuellement ajuster en fait ce point haut sur le marché donc comme ça pour tenir compte en fait des trois ici niveau de rejet voilà faudrait vraiment repasser au dessus de cette résistance à 21 1300 pour être à nouveau dans un signal haussier tant qu'on ne repasse pas au dessus on a des risques et bien de repartir vers les 18000 donc on pourrait très bien déplacer cet objectif et puis décalé bien sûr ici sur les 25 529 alors j'en ai bien conscience en ce moment le marché des cryptos et bien il se passe pas grand chose ça devient assez ennuyeux et du coup on est de plus en plus nombreux à chercher d'autres façons de gagner de l'argent ou des crypto monnaies et ça passe notamment par les play to earn qui permettent et bien de gagner quotidiennement des crypto monnaies en s'amusant sur son téléphone ou sur pc à des jeux en ligne alors du coup pour l'occasion je voulais vous présenter ici au ya boune qui est un move to earn mais très spécial puisque c'est le premier vraiment intégré le système de fight to earn en gros vous allez pouvoir vous affronter avec d'autres personnes afin de pouvoir gagner des crypto monnaies qui leur appartiennent et du coup ce système est pour l'instant unique se dire que aucune autre plateforme pour l'instant faire recours à ce système en général sur les play to earn comme stephen par exemple et bien à chaque fois il compte en fait sur les nouveaux arrivants pour faire vivre le projet et bien ici le système de fight to earn va permettre au projet d'être pérennisé dans le temps grâce au fait que l'offre et la demande en fait soit facilement stabilisé et atteinte à travers les différents combats qui vont avoir lieu sur le projet alors en ce moment ils vous proposent de participer à leur white list donc je vous invite bien sûr à consulter leur site si vous êtes intéressés concernant le fonctionnement de l'appli et bien ça va être simple vous allez gagner tout simplement des crypto monnaies en vous déplaçant et puis en faisant des combats ensuite évidemment plus vous allez marcher et gagner des combats et plus allez pouvoir monter des niveaux et obtenir du coup des tokens de plus en plus pour les convertir en items et du coup améliorer votre personnage et puis gagner de plus en plus de combats ou alors rentabiliser mon nombre de pas donc bien sûr c'est un système assez classique sur les play to earn mais vraiment le système sur lequel on insiste ici c'est le fait que ça soit des failles tourne qui vous permet de gagner contre d'autres personnes des crypto monnaies votre objectif donc dans ce jeu ça va être d'être le meilleur yakuza et du coup vous pourrez combattre dans une arène de combat pour prouver votre supériorité et gagner des tokens comme je le disais et du coup voici à quoi ça va ressembler donc si vous avez votre yakuza votre personnage ensuite bien sûr la barre d'énergie comme vous retrouvez assez fréquemment dans les play to earn et puis vos skills donc à savoir la force, l'instinct, l'agressivité et la chance grâce à ça vous allez pouvoir les augmenter et gagner des combats bien sûr ça va jouer ensuite sur votre niveau sur votre niveau de rareté également et du coup sur les tokens que vous aurez sur votre wallet et donc là où ça devient intéressant c'est que en gagnant des combats et en vous promenant et bien vous allez pouvoir acheter des items et ainsi pouvoir définir une stratégie de combat pour affronter les autres personnes dans l'arène et donc potentiellement devenir un très fort combattant face aux autres joueurs alors dans ce jeu il y aura 6 types de NFT donc 6 personnages emblématiques du jeu Oyabun et chacun de ces personnages appartient à 3 clans différents donc les dragons, les oni et les lotus en plus de cela bien sûr comme d'habitude puisque chaque personnage est en fait un NFT et bien chacun aura un niveau différent de rareté vous aurez les communs, les rares, les épiques et les légendaires comme vous pouvez le voir ici donc les personnages ce sont les Saya, les Daizu, les Akira, les Takeshi et encore les Kusanagi et les Miyamoto comme vous pouvez le voir ces personnages sont plutôt d'influence manga et en fait ce n'est pas pour rien parce que justement le jeu collabore et va collaborer avec des artistes dessinateurs de manga dans la production de ces NFT et de nouveaux NFT qui vont bientôt être annoncés prochainement alors là c'est peut-être le plus important finalement ça va être les items tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos personnages et du coup d'améliorer vos performances pendant vos combats plus vous aurez des bons items et plus vous allez pouvoir remporter des combats donc vous allez pouvoir améliorer vos personnages avec ces 3 types d'items tout d'abord les armes donc le katana, le gun, le couteau de chasse etc ensuite grâce à la biotech donc là ça va être vraiment tout ce qui est œil bionique, mains mécaniques ou encore exosquelettes et enfin les arts martiaux donc vous allez pouvoir apprendre un art martial à votre personnage comme le karaté, le judo, l'aïkido etc ça va vous permettre en fait de varier les stratégies et d'adapter un style de yakuza en fonction bien sûr de vos préférences dans le jeu donc tout ça bien sûr lié à 8 niveaux et puis lié également à tous les personnages ainsi que leur degré de rareté et bien ça fait pas mal de combinaisons possibles et ça vous laisse le choix pour avoir la meilleure stratégie possible alors je vous mets ici quelques screens bien sûr de l'application vous voyez que c'est très quali, c'est super bien designé je trouve qu'il y a de la stratégie, il y a des beaux visuels et en plus de ça il y a une bonne mécanique dans le jeu donc j'ai vraiment hâte que ça sorte personnellement je testerai et du coup je vous dirai ce que j'en pense sur le long terme sachez que pour l'instant les NFT seront en vente seulement pour les personnes whitelistées le prix du NFT sera à 100$ et puis vous aurez 15% de chance d'obtenir un NFT rare grâce à ce NFT vous aurez un accès prioritaire à la version bêta de l'application et des airdrops de tokens gratuits en attendant bien sûr je vous invite à consulter leurs réseaux sociaux donc Twitter, Discord ou Telegram je vous mets bien sûr les liens intéressants en description vous retrouvez encore une fois ici la whitelist si vous êtes intéressé allez sur ça on peut repartir à l'analyse des altcoins concernant l'Ethereum on est sur la même configuration que sur le BTC c'est à dire qu'ici on a cassé à la hausse un pattern et puis finalement on est reparti à la baisse on est en train de faire un pullback, on ne fait pas de point bas par rapport à celui-ci et on ne casse pas ce niveau de support aux alentours des 1000$ donc on pourrait très bien rebondir sur la trendline pour repartir si on arrive à faire ça c'est très bien on ira chercher les 1485$ mais si on casse le support des 1000$ attention on ira rechercher potentiellement les 912$ et là et bien ça sera un peu plus compliqué parce que du coup regardez on peut relier les points hauts entre eux on a en fait un range un peu plus grand et on voit que cette fois et bien cette trendline là elle est orientée à la hausse donc ça donne plus de pullback cassé par le bas donc là si on casse par le bas et bien attention parce que ça risque d'être compliqué on prend la hauteur de ce pattern qu'on reporte vers l'endroit de cassure environ après de toute façon c'est une ligne droite donc en théorie il n'y a pas vraiment d'impact sur là où on va casser mais du coup on irait potentiellement casser en direction des 663$ donc ça serait un niveau assez bas sur le marché à voir si on parvient à conserver ce support là ou celui-ci bien sûr tant qu'on ne casse pas en clôture et bien on peut toujours rebondir ici ou ici allez je pense qu'on a fait le tour pour cette analyse merci à tous de l'avoir regardé n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao オ a plus oui 20 000 2 1 1 2 2 1 1 1 1